Chers compatriotes, Nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœux est devenu depuis cinq ans maintenant une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous. En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part des projections pour l'année qui s'ouvre. Nous vous adressons ce message au lendemain de la tournée électorale, une période marquante où nous avons eu l'opportunité de parcourir à nouveau les coins et recoins de notre pays. Cette expérience enrichissante nous a permis de nous imprégner de la réalité de nos concitoyens et d'écouter de plus près la voix de chacun d'entre vous. Bien au-delà de l'effervescence, les fêtes de fin d'année sont des moments qui nous invitent à la gratitude, à l'unité et à l'espérance. C'est pourquoi nous profitons également de cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement manifestés à notre égard durant l'intégralité de ce quinquennat finissant. Cela a été pour nous une véritable source de motivation et de détermination. Dans cet élan, gardons ainsi l'espoir qu'en dépit des aléas de la vie, les jours meilleurs sont devant nous. Et il nous faut démarrer la tête haute, loin de toute compromission qui pourrait être fatale à l'avenir de nos familles et à notre vivre ensemble comme une nation. Cette année qui s'achève a aussi été une année de défis, telles que la persistance de cette guerre injuste au Nord Kivu qui nous est imposée par les ennemis de notre nation ou encore le drame de Kaléé où des milliers de nos compatriotes ont été arrachés brutalement à la vie. Ainsi, nos pensées vont vers les victimes des massacres de Kichiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo et Kalaké, ainsi que les milliers de déplacés internes de la partie orientale du pays. Nous saluons également la mémoire de nos vaillants compatriotes, filles et fils du pays, qui sont tombés, armes à la main, sur le champ de bataille pour la défense de notre intégrité territoriale. La patrie vous sera à jamais reconnaissante. Soyez rassurés que notre détermination reste forte afin de débarrasser et de prémunir notre patrie de ces situations de nature à déstabiliser sa paix et son développement. Chers frères et sœurs, cette année 2023 a été marquée par des moments de joie et de fierté lorsque nous avons vu nos voeux se réaliser. Nous avions en effet émis le vœu l'année dernière de voir la visite du pape François se réaliser dans des bonnes conditions et Dieu merci, tout s'est bien passé et c'est fait une bénédiction pour nous. Les neuvièmes Jeux de la francophonie ont été finalement organisés contre vents et marées et ils ont simplement été historiques des moments de joie et de rayonnement de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais un des faits les plus marquants de cette année, tant dans sa symbolique que dans son importance, demeure la tenue des élections démocratiques, inclusives et transparentes, sur quatre échelons d'expression du suffrage direct et avec la prise en compte de nos compatriotes de l'étranger, une première pour notre pays. Malgré les défis évidents, elles se sont réalisées dans les délais prévus. Ces élections qui sont toujours un moment où notre jeune démocratie est mise à l'épreuve contribuent à forger notre caractère en tant que république et à solidifier nos liens comme peuple. Alors que nous sommes dans l'attente des résultats, je tiens à rappeler qu'au-delà de nos divergences, nous devrions en ressortir encore plus forts en tant que nation autour d'un Congo plus résilient, plus uni et indivisible. C'est ici pour nous l'occasion de saluer, avec un vibrant hommage, le feu démocratique qui nous anime en reconnaissant la résilience dont nous avons fait montre pour exercer notre devoir citoyen en tant que souverain primaire. L'année 2024 verra sans aucun doute le début d'un mandat de cinq ans pour les élus à différents niveaux de responsabilité. Ainsi, notre vœu est que les dirigeants qui auront été choisis par le peuple puissent agir dans l'intérêt supérieur de la nation ayant toute conscience et responsabilité afin de consolider les bases d'un Congo uni, sécurisé et prospère. 2023 est une année où nous avons vu notre jeunesse entreprenante challenger le statu quo, faire briller notre culture et prouver que même avec des instruments rudimentaires, le génie congolais n'a pas de limites. L'année 2024, que nous appelons de tous nos vœux, devrait être celle d'un investissement plus accentué dans les projets structurants autour des jeunes afin de résorber le chômage, favoriser le pouvoir d'achat et contribuer à la création d'une vraie classe moyenne. Je profite de l'occasion pour souhaiter à nos léopards dont je suis un fervent supporter plein succès pour la Coupe d'Afrique des Nations. Chers compatriotes, vos histoires, vos sourires, vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau. Nous vous invitons à continuer à croire en notre capacité en tant que peuple, à surmonter les défis, à réaliser nos rêves et à continuer d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. C'est tous les jours que nous bâtissons ce grand Congo que nous légons aux générations futures. Que chaque famille soit remplie de joie et d'espoir, renouvelée avec la promesse d'un avenir meilleur et que tous Congolais vivent dans l'unité, la sécurité et la prospérité. Tels sont nos vœux pour l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël et une heureuse année 2024. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Le poids est un beau, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et tous ceux qui l'ont choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Buka san Buka san